Bonjour, je m'appelle Gaëlle Hermé. Je suis joueuse au Stade Toulousain, donc 3e lignel, et aussi joueuse de l'équipe de France et capitaine. J'ai commencé assez tôt le rugby, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, je suis ici d'une famille très rugby, mon père, mes frères, mon grand-père y ont joué et ils jouent encore. J'ai pu que baigner dans ce monde-là. C'était avec les garçons parce que j'ai commencé le rugby à 11 ans et j'en ai un très bon souvenir parce que j'ai même commencé avec mon frère et du coup c'était super, j'en garde que de bons souvenirs de mes entraînements à l'école de rugby. Mon papa. C'est des étoiles pleines de jeux parce que quand on sait que c'est l'antre du rugby, on arrive ici et on voit toutes les infrastructures, c'est incroyable et ouais, c'était super. Je ne sais même pas si j'ai les mots pour décrire ce qu'on ressent à ce moment-là, mais de pouvoir porter le maillot, de chanter la Marseillaise, même si on n'est pas en France, on est à l'étranger, mais c'est incroyable et c'est une chance unique que de pouvoir faire ça. Et donc, ouais, c'est un moment, je pense, qui est gravé dans ma mémoire à vie. Alors, pour savoir que je n'en marque pas beaucoup et je n'en ai pas beaucoup marqué. Ce n'est pas trop mon domaine de marquer des essais. C'était contre les Anglaises et je crois que même au soutien, il y avait Marjorie Mayence. Donc, je pense que c'était celui-là mon premier essai, si je ne dis pas de bêtises. De la surprise, beaucoup de surprises. Heureusement que j'étais déjà assise sur ma chaise parce que je pense que je serais tombée, ce que je dis tout le temps. Mais ouais, c'était incroyable, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada